Alexis Joli. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette délibération n'est finalement rien d'autre que l'application stricte de la loi MAPTAM qui doit conduire les communes à se séparer de la majorité des parts en ce qui concerne les sociétés qu'elles détenaient autrefois, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'économie. Alors cette loi que nous avons jugée et critiquée et qui s'applique donc aujourd'hui, elle fait la démonstration une fois encore de l'importance du rôle des métropoles dans les compétences, dans leur rôle et dans le poids qu'elles exercent tandis que les communes sont déshabillées. Tout cela est évidemment bien ficelé, bien organisé, mais il n'en reste pas moins un fossé de plus en plus important entre l'organisation territoriale telle qu'elle est imposée et telle qu'elle est perçue et souhaitée par la population. Et c'est finalement bien dans l'air du temps. Alors voilà, c'est la remarque principale que je vais faire, avec bien sûr des interrogations relatives à l'achat des deux tiers des actions détenues par la ville de Grenoble dans le capital de la SAEML-GEG. 30 400 000 à peu près, grosso modo, pour l'acquisition de 552 413 actions, soit donc un montant unitaire de 55 euros l'action. Est-ce que l'on est vraiment sûr de la valorisation de ces actions ? Est-ce qu'on les achète vraiment à leur juste prix ? Est-ce qu'on ne va pas les acheter trop cher ou pas assez cher ? Voilà, j'avoue que la méthode d'évaluation et les modalités de paiement paraissent assez surprenantes, comme toutes. Donc ce sont pour ces raisons que le Front National vote raconte cette délibération. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.